Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubrique Turf FR, alors ce dimanche 24 avril, je vous l'ai dit, l'émission est un petit peu tournée tardivement. Maintenant, j'ai repéré un cheval pour vous en Réunion 5 sur l'hipporhom de Corde-Mais, ce dimanche 24 avril, dans la troisième course, le prix Pascal Jolie. Je vous l'ai déjà donné, vous allez le retrouver tout de suite, c'est Féline Mourotez, le numéro 3, déféré des postérieurs, cette fois-ci avec Eric Raffin. Ça sent très très bon, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup, je suis très confiant avec cette Féline Mourotez. La dernière fois, elle avait un numéro en seconde ligne, c'était vraiment compliqué de revenir. Elle avait terminé seulement 9e, dans un lot légèrement plus relevé. Maintenant, elle retrouve une course vraiment qui va lui convenir. C'est vrai qu'elle a tourné plus corde à droite ces derniers temps, maintenant, corde à gauche, il n'y a aucun souci. Regardez à Vincennes, 3e, c'est la dernière fois qu'elle a été déférée des postérieurs. Alors, derrière Fortuna, il y a une certaine Flandre qui a également beaucoup de moyens. Donc, vraiment une concurrente qui trouve en plus un engagement idéal. Regardez, n'ayant pas gagné 113 000 euros, elle en a 110 830. Donc, vraiment, l'engagement de rêve, déféré des postérieurs pour l'occasion avec Eric Raffin. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle a le numéro 3 sur ce parcours de 2650 mètres derrière l'autostart à Corde-Mais. C'est excellent comme numéro. Elle est dans sa catégorie, vraiment, j'y crois beaucoup. Ce sera le conseil de jeu ce dimanche 24 avril. Donc, le numéro 3 dans la 3e course, tout simplement, le 303 en Réunion 5. Cette fois-ci, vu les résultats un peu décevants ces derniers temps, je suis confiant. Je vous conseille de jouer 3 euros gagnants et 7 euros placés. Vous allez voir, c'est vrai que la cagnotte, elle est un petit peu en berne. Jeudi 21 avril, vous avez conseillé un couple et gagnant unitaire. On est 1er et 3e. Il y a deux autres cheveux qui sont 6e et 8e. Mais on se fait taper sur le poteau, malheureusement, par un concurrent entraîné par Jean-Michel Baudoin, il me semble. Alors que le 2e, le cheval aurait certainement terminé 2e. Sans ça, c'était un cheval de Garato drivé par Romain Huynh, il me semble. Donc, vraiment un peu déçu. Puis, hier, je l'ai mis en orange vendredi. C'était très décevant. Également, 1er et 3e, 1,90 pour un couplet placé. C'est vraiment très peu. Voilà, 1er, 3e, 6e pour le couplet gagnant placé que j'indiquais. Donc, un peu déçu. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. Parce que bon, en jouant 6 euros et en récupérant 1,90, ça ne méritait pas de figurer en bleu. Et puis, ce samedi 23 avril, aujourd'hui, 3e distancé-distancé pour le couplet gagnant placé, malheureusement. Vraiment, ça ne veut pas sourire. Mais vraiment, demain, j'y crois dur comme faire avec Féline Mourothès. Je pense vraiment que c'est sa course et qu'elle devrait s'imposer. Donc, voilà. Vraiment, je vous conseille de la jouer prudemment, bien entendu. Mais vraiment, j'y crois beaucoup. Donc, le 303, il s'agit de Féline Mourothès en réunion 5. Donc, course prévue à 17h17. Voilà, vous savez tout. Émission tournée tardivement. Mais en tout cas, elle sera présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à également la partager. Bien entendu, à vous abonner avec la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve dès demain pour Un jour à Paris, édition de lundi. En attendant, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et nous nous retrouvons dès demain. Bye, bye.